salut salut la grande famille sans comment recevait jour si tu as un nouveau titre nouvelle sur ma vidéo faut abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok je suis sur les quatre plateformes aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeune ivoirien qui est handicap son bras coupé qui vend les lotus au plateau surtout abidjan vous voyez quand je vous dis non qu'il n'y a pas sous métier tout le monde peut travailler sur cette terre mais les gens pensent que non quand tu es infime ou soit quand tu es malade tu es obligé d'aller mendier mais regardez jeune baoulé un jeune baoulé qu'elle vous dit non que baoulé surtout les akans et les nordistes sont courageux là les gars vont dire non que j'ai mal les gars vont dire non que oui je suis là minimisé d'autres d'autres parties non mais je dis que la vérité regardez ce jeune c'est qu'il a fait et c'est qu'il gagne par jour et c'est qu'il gagne par année vous mais vous allez calculer et par mois vous allez calculer par semaine vous allez calculer c'est qu'il lui gagne par jour même quelqu'un qui travaille dans un bureau que vous courez comme ça vous voulez aller travailler dans un bureau la personne ne gagne pas ça un dieu merci à ce papa c'est surtout le vieux père ou le papa à sénayak a tombé sur lui et il a vu le jeune courageux franchement le geste que papa sénayak a fait ça m'a vraiment ému ça m'a vraiment touché et il a donné cent mille francs pour encourager ce jeune là c'est ça il vous dit de baoulé son est vraiment efficace regardons cette vidéo et vous mais vous allez comprendre de quoi je parle bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet pour décortiquer pour sensibiliser nos frais qui ne veulent pas travailler qui veut toujours rester à la maison et pour critiquer pour dire non que oui on a des diplômes on veut pas travailler on a des trucs on veut pas travailler lui les gars nous refuse on fait ça il faut tes parents n'ont qu'à bien placé pour que tu puisses trouver le boulot c'est faux toi mais tu peux te débrouiller petit truc que tu vas faire là tu es mieux placé que l'homme mais tu travailles dans le bureau écoutons ce jeune homme là et vous même c'est ce qui va dire mais vous allez calculer par jour par semaine et par mois et par année vous allez voir jeune bonjour ça va on se prenait avant aujourd'hui non c'est aujourd'hui tout seul d'accord là tu es où bon je suis habitant président au plateau comment tu t'appelles je m'appelle un grand quoi qu'est ce que tu fais tu vends des mesures la lotus d'accord tu vois les lotus d'accord tu es fier mais tu as un handicap n'est ce pas qu'est ce qui s'est passé bon ça depuis tout petit à la de sept ans bon ça nous est plus je suis tombé c'est fracturé ça c'est fracturé et puis ils ont coupé c'est ça bon c'est bon ouais et puis après ça va tu t'en sort ou pas pour le monde il ya d'autres qui sont dans la même condition que toi ils préfèrent mander qu'est ce qui t'a poussé à travailler bon c'est bon aussi là ça dépend de l'éducation parce que moi depuis tout petit pour demander à quelqu'un mais ça un peu parce que quand il est demandé il va me faire attendre jusqu'à un bon je préfère ça fait comment de temps tu y vas bon depuis 2017 tu es ivoirien ouais 100% tu es debout tu es baoulé baoulé de batte et je bonhomme précisément d'accord c'est quoi tu vends les lotus tu vends combien de lotus à peu près par jour bon au moins 20 000 par jour dans pour commencer ce travail là il a fallu combien pour commencer ce travail bon à 10 000 ça passe d'accord moi j'ai payé un paquet de mouchoirs aujourd'hui à 100000 je suis trop content il faut me donner un paquet de mouchoirs non pas un colis un paquet un paquet il faut compter 100000 ici tu as me donner un paquet de mouchoirs non pas un paquet de mouchoirs voilà tiens voilà tiens voilà 100000 il faut compter non il croit il croit il croit c'est bon c'est bon félicitations à toi et puis que dieu te donne la force c'est bon voilà il faut dire ton nom ton numéro de téléphone pour celui qui veut acheter des mouchoirs avec toi il va t'appeler pour acheter des mouchoirs avec toi bon mon nom c'est un grand col parfait mon numéro est 05 56 36 97 39 voilà merci beaucoup tu confirmes qu'on se connaissait pas j'étais de passage ouais de passage voilà merci beaucoup allez ciao bref la famille vous même vous avez écouté et vous avez vu la vidéo du jeune homme ivoirien qui est en train de travailler il est en plein boulot il a un bras qui est perdu et il vend ses trucs avec un autre bras vous voyez il y a des gens qui sont au complet en Côte d'Ivoire si il est au complet ça veut dire il n'a jamais perdu un membre de son corps tout est correct il a ses facultés en place mais il veut pas travailler regardez c'est qui lui mais il a dit là il dit il gagne combien par jour imaginez imaginez vous par semaine comment il peut gagner imaginez vous par moi comment il peut gagner mais ça là c'est qui lui gagne par jour là il peut dire ce salaire il peut dire c'est c'est journée des deux personnes qui travaillent dans le bureau il y a des gens qui touchent au moins 5000 par jour ils travaillent dans le bureau et touchent 5000 par jour par mois ils touchent 150000 imaginez vous d'autres touchent 10 000 francs souvent 7000 souvent 8000 par jour mais il y a pression sur lui il a trop les impôts à payer mais ce jeune homme là il regarde ce c'est qui il vend petit petit truc quand il ignore mais il regarde ce qui il fait rentrer par jour ça là c'est la vidéo ça là s'il vous plaît partagez ça ça va aider beaucoup de personnes parce qu'il y a des fainéants et avec ça c'est pour c'est pour accuser le gouvernement pour dire non que oui le gouvernement on a les diplômes on a tout ça là le gouvernement veut pas nous aider si le gouvernement veut pas t'aider là mais voici les petits petits activités que tu peux faire et toi mais tu peux t'en sortir dedans pourquoi chaque fois vous accuser le gouvernement à chaque fois ci c'est pas les parents vous accuser c'est le gouvernement vous accuser ça là tu vois il a commencé avec 30 mille francs ou souvent il a commencé à 10 mille francs mais aujourd'hui regarde où il se trouve mais nous c'est pas ça nous on veut rester à la maison les parents n'ont qu'à préparer et on va compter ces héritages de nos parents et comment faire pour acheter un téléphone pour venir regarder vidéo des gens pour faire des commentaires bidon pour insulter des gens vous dit de n'importe quoi pour raconter de n'importe quoi si les réseaux sociaux et encore pour insulter c'est ça les forces mais qu'on dit pas tu es travaillé pas tu fais telle chose la gagne les gars refusent les gars refusent de travailler vous pensez que quand vous refusez imagine toi le gars comme celle là il travaille pas dans le bureau et regardez c'est qui gagne pas jour mais est-ce que tu peux s'arrêter devant lui dans la famille puis valide par nos faut mes défauts mais donner tel argent par les besoins des trucs tu n'as pas que d'y faire ça et puis tu toi mais tu n'as même si tu n'as pas pitié de ton corps tu peux pas lui demander si lui mais n'a pas de tiens même avant même si il m'a dit tiens c'est quand même tu vas voir un tableau tu vas voir d'abord parce que l'homme tu as un bras et il se bat matin midi soir il se bat il sent se chercher pour gagner sa vie pourquoi tes membres sont au complet et tu ne fous rien tu es toujours à la maison tu tentes balader promadour manger dormi manger promener dormi c'est tout promadour mais ton frère il s'élève sa vie sans se battre il gagne sa vie pourquoi si tu lui voyais un paresseux comme ça il va tellement paresseux que quand tu lui dis quelque chose tout est négatif devant lui faut travailler faut t'élever tu vas travailler tu vas faire un truc tout est négatif bon ok on va faire un truc pour toi tu vas t'en sortir il dit non quand il sent là bas il te dit non moi est ce qui vous a dit mon effet ça c'est vous m'avez forcé à faire ça à le faire donc si ça n'a pas ma jour si ça n'a pas marché ça a marché là il est d'accord toi mais si ça n'a pas marché dit moi mais qui vous a dit non il veut faire ça mais si lui même il s'assoit et lui mais il décide d'effectuer tout ça marche vous pensez que c'est ce qui vous dit baouler surtout les arcans et les musulmans surtout les nordistes les arcans et les nordistes moi je les respecte je les respecte parce que quand eux et décide de faire quelque chose les gars ne crient pas pour dire non que oui j'ai honte de faire ça là je vais faire ça là ils vont m'humilier ils vont faire ça là ils vont me dénigrer non lui on ne connaît pas ça mais si c'est pour vider poubelle il va le faire il va gagner sa vie d'état vous ne vous ne passez pas ce qui vit ce qui se promène avec la poubelle chaque chaque maison il vient il vide la poubelle chaque jour ou chaque deux jours il passe pour vivre vous vider poubelle ça fait du mois vous lui donner 1000 francs souvent 1500 imaginez vous combien des portes combien des portes il peut prendre quartier complet un quartier à combien des portes imaginez vous un quartier il ya combien des portes bon on peut prendre comme ça bon je peux dire 60 portes comme ça supposons qu'on y va bon il peut prendre 60 portes 60 portes là là un quartier lui va prendre 60 portes dedans ça fait 60 mille ils sont de l'autre côté il va prendre 60 portes ça fait combien 120 nous centre 120 ou 130 oui oui il à 120 me souvent il calcule il va aller travailler pour quelqu'un d'autre et jusqu'à ci-dessus imaginez vous les portes là mais s'il a 100 portes il vient pas ramasser chaque jour chaque deux jours chaque trois jours il peut dire bon d'accord tel quartier il vient il vient ramasser aujourd'hui tel quartier il vient demain ou après demain ou demain il vient ramasser et il ya le jour où il se repose imaginez vous ce gars là il peut remporter combien par mois vous le voyez quand les gars se promènent dans les pouces pouces où il y a déchets dedans vous attrapez votre nez là vous ne savez pas combien les gars gagnent dedans c'est où vous voulez travailler dans les bureaux vous voulez avoir les gros gros téléphones vous voulez avoir les belles femmes vous voulez avoir une belle voiture vous voulez avoir belle maison mais faut travailler c'est pas dans les vues vous allez voir pour dire non plus oui lui l'ami fait comment pour gagner sa vie non bat toi cherche toi trouve toi un truc où tu vas tomber tu vas t'en sortir tu n'es pas venu au monde pour suivre des amis tu n'es pas venu au monde pour suivre des gens tu es venu au monde pour te battre pour gagner ta vie arrêter de suivre vos frères arrêter de suivre vos soeurs vous aimez trop la facilité vous pensez que la facilité arrangé l'homme la facilité n'a jamais arrangé l'homme la facilité toujours la facilité là là ça te mène toujours à des choses négatives tu vois ton frère tu es jaloux de lui tu sais même pas comment lui a souffert pour arriver là tu es jaloux de lui tu penses aux choses à tu 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 penses à autre chose lui que tu lui fais du mal et vous êtes là vous êtes sur les réseaux sociaux qu'on dit il y a bourgueu ici il y a tel buzz ici vous courez pour aller regarder quand il y a tel truc ici vous partez c'est vous avez des informations du monde surtout qu'on dit à ferra j'avoue avec ça mais votre vie est zéro votre vie est zéro donc moi je suis à la maison je prends mon temps le soir où je vais dormir je regarde je visionne et tout si j'ai sommeil je dors c'est comme ça la vie je peux dire non plus pour s'entraîner si tu les formes matin je suis sorti là et puis t'as dit tu toi même à quel tu t'assois ta vie n'avance pas là mon frère tu fais quoi là ma soeur tu fais quoi là tu fais quoi là vous ne pensez pas ceux qui font les vidéos ceux qui sont si les réseaux sociaux matin et midi soir on vous vend on vous vend le rêve que vous voulez voilà on vous vend ça sinon en réalité les gars souffrent en réalité les gars souffrent mais si on vous montre que les gars souffrent là vous ne pouvez pas les souffrent donc ils sont obligés de mentir mais vous vous êtes là vous ne croyez moi je vais récemment à telle personne mais tu veux récemment à telle personne tu fais quoi au juste vous voyez quand vous voyez M à l'ouest là quand vous voyez des gens qui ont percé qui sont bien placés et vous les envie là vous ne savez pas les passer si les gars vous explique les passer là vous même vous allez dire c'est comme ça pour avoir succès c'est pas facile pour avoir un boulot dans la vie c'est pas faxer il faut toi même faut te donner tu te donne à fond et dieu ne va t'aider c'est comme ça ça se passe mais vous êtes là non j'ai aussi l'héritage de mes parents maintenant on ne compte plus si l'héritage de tes parents parce que si le jour tes parents meurent dis toi que tes grands-parents ils vont venir accorder l'héritage là toi même si tu fais pas attention ils vont t'enterrer à ton père ils vont t'enterrer à ta mère donc pour éviter ça là toi même faut te chercher si tu as ton petit boulot tu gagnes ta vie là le jour on vient tu vois que les gens sont quittés au village a fait l'héritage c'est bizarre tu enlèves tu laisse ça dans les mains et toi mais tu vis ta vie tranquille c'est comme ça un homme c'est comme ça une femme c'est comme ça un être humain doit réfléchir mais vous êtes à la maison on vous nourrit les parents vous nourrit vous pensez que la vie est terminée comme ça et vous êtes là vous avez des diplômes souvent d'autres m'ont le fou fou souvent mais d'autres m'a diplômé on les a donné comme ça d'autres mais eux mais on souffrait pour avoir diplôme mais vous ne pouvez pas travailler parce que la facilité dans vos corps on dit regardez la croix d'ivoire regardez la croix d'ivoire quand vous voyez des petits enfants qui sient les chaussures des gens là il y a les barboules dedans il y a le nordis dedans les petits petits enfants s'y rage faut aller au plateau 100 francs c'est quand 100 francs c'est quand imagine toi le petit rentrer combien par jour il prend ça pour nourrir sa famille il prend ça lui même là il prend ça pour payer ses études un enfant de 5 6 ans 7 ans mais vous êtes vieux vous êtes vieux mais vous ne voulez pas travailler c'est ça on appelle une vie comme ça quand j'ai suivi les gars accusent d'être au gouvernement en train de dire non on travaille pas y'a pas de boulot partez y'a les chantiers on dit la croix d'ivoire entrez en chantier partez travailler y'a les boulots qui sont versé partout partez de travail vous ne voulez pas travailler moi il fait chaud hein moi un des trucs comme cela là où il fait chaud là moi je ne peux pas parler tu n'es pas résistant ou bien ou tu es né en europe ou bien partez travailler et encore si les étrangers qui dans les pays pour eux viennent encore d'ivoire pour travailler dans des trucs comme cela là vous dites non que oui l'état les donnent c'est les étrangers qui travaillent que vous mais on vous donne pas mais si vous même vous ne voulez pas vous lever pour dire non qu'on cherche travail là qui va vous appeler qui va vous appeler arrêtez ça arrêtez d'accuser le gouvernement matin du soir réfléchissez un jour les amis si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo si tu as aimé ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok ici sur les quatre plateformes je vous demande pardon je laisse aussi mon numéro à ça vous pouvez me contacter on peut échanger voilà donc je suis là pour sensibiliser mes frères et soeurs parce que ne restons pas là pour dire on va compter si l'état on va compter si le gouvernement on va compter si nos parents nous même là nos parents nous ont mis à l'école nous parents nous ont mis au monde on fait quoi pour les soutenir on fait quoi pour aider nos parents ton père ta mère tout fait tu es devenu l'homme mais tu fais quoi tu fais quoi au moins ça bien avant qu'ils soient en ville à toi tu fais quoi au moins cela ils vont ils vont mourir en paix pour dire oui on a mis nos fils ou on a mis nos filles au monde voici au moins cela avant que nous on meure voici c'est qu'ils vont faire ça c'est la fierté c'est ça mais vous c'est nous c'est pas ça nous on préfère aller sortir avec les petites filles nous on préfère aller 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 voler aller faire des choses qui sont pas normales aller aller comment dirais-je si le café allait à maquer des blancs et qu'on finit on est très ennacé les blancs tu viens parler il dit non que oui nos grands-parents les blancs vraiment qu'on dit l'homme noire faut te réveiller là on dit c'est un jus ou c'est la réalité qu'on vous confond qu'on vous dit la vérité on dit non que on a été les insultés ne comptons pas si le gouvernement toi même faut compter sur toi pour devenir quelqu'un regardez ce jeune homme il gagne combien par jour quand on me faut calculer combien par jour combien par semaine combien par mois et combien par année s'il ne tombe pas malade imagine toi combien et si le jeu n'est pas fatigué parce qu'il y a des jours tu tombes malade il y a des jours si tu es fatigué mais tout cela imaginez-vous ce qu'il gagne par semaine même et par deux semaines on paye 15e par 15e là ça là mais c'est salé de quelqu'un qui travaille dans le bureau lui mais puis travaille trois semaines et une semaine va se reposer nous c'est pas ça on sous-estime tout même vendeuse c'est ça il dit même vendeuse d'arachides les nodistes quand ils vendent l'arachide regardez combien les gars gagnent par jour et les baoulés qui vendent les trucs imaginez combien les gars gagnent regardez ceux qui vend viennent des ports comme les guéris les trucs combien les gars gagnent regardez les femmes gourou combien les gars gagnent regardez tout ça même quand je m'en vais au marché même quand je m'en vais au marché au gourou je vois les hommes qui vend là bas et imagine toi combien les gars remportent donc ils ne sont pas là pour dire c'est le gouvernement qui vont nous aider laissez ça donc je vais m'arrêter là si tu es à nouveau tu es à nouvelle sur ma vidéo par contre fautes abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook laissez leurs commentaires liker aussi pour l'encouragement et on dit merci beaucoup